Le tamarin est le troisième acidifiant le plus utilisé dans le monde après le vinaigre et le citron. Et pourtant, il est plutôt méconnu des nord-américains. On le trouve frais, sous forme de gousses, de pâtes, de pulpes, de concentrés et même en bonbons. Ça, c'est ma jeunesse. Tout ça qu'on voit sur la table, c'est ma jeunesse. J'ai grandi avec ça, mon père cuisine avec ça. Les petits bonbons ici, je courais dans la cour d'école puis je mange ça, je donnais ça à mes amis pour en découvrir. Le chef d'origine laotienne, Atiraj Frazavat, a grandi avec le tamarin. Ça, c'est vraiment le fruit de l'arbre? Ça, c'est vraiment le fruit de l'arbre. Mais ça, c'est le fruit à l'état mûr. Sinon, le fruit de l'arbre directement, la peau, elle est verte, très, très, très verte, quasiment vers fluo. Puis quand on va le décortiquer, à l'intérieur, il va être brun, très foncé puis il va être extrêmement sucré. Alors, c'est le décortique. Fais attention, c'est tricolant aussi. J'aime ça ouvrir ça. Ça sent super bon. J'adore ça. Et là, ça a l'air d'une pâte, comme une date, là. Oui, c'est une date. En fin de compte, le mot tamarin vient d'un mot arabe, tamarin, qui veut dire date indienne. Le goût, c'est acidulé au début, comme si on... comment se passe à la suite, il y a une goût de date à la fin. Puis ça revient sucré. Pour le chef d'origine haïtienne Paul Toussaint, chaque gousse renferme une surprise. Tu vas trouver certains qui sont très pulpeux. Il y a beaucoup de pâtes dedans. Il y en a qui sont comme vraiment... il y a moins de pulpe dedans. Il y a d'autres qui sont vraiment acides. Il y en a qui sont vraiment sucrés. C'est toujours comme débalancé. Que ce soit en Asie ou en Amérique latine, le tamarin est à la base de nombreux plats. C'est vraiment réputé dans l'Amérique latine au complet, là. C'est comme... la Caraïbe, c'est... ça... on consomme beaucoup ça. On l'utilise pour faire des robes, pour le poulet, des sauces, comme arracher des tamarins. C'est le produit par excellence. C'est un peu genre un ketchup. On fait des ketchup au tamarin pour changer nos saveurs, tout ça. Et c'est... ici, on a travaillé avec tomates et puis on a travaillé avec oignons, en ail, thym, un peu de vinaigre de cid pour aller chercher ça, un peu de sucre aussi pour ramener un peu plus ce côté sucré de ketchup, tu vois. On a cuit la tomate, on a laissé vraiment réduire jusqu'à vraiment avoir une bonne patte et puis on va balancer ça avec tamarin. Lorsque tu veux chercher un autre goût, un goût plus authentique, tout ça, ce qu'on fait, c'est comme... je fais un joke de base. On va essayer de chercher comme un côté plus soyeux, tout ça, et avoir un goût aussi plus funky. Là-dedans, je vais ajouter tamarin. Oh! Tout beau! Donc, même pour nos marinades, on pourrait utiliser du tamarin? Oui, oui. Ce serait bien avec tamarin, t'as même pas besoin d'ajouter. Parfois, dans certaines recettes, t'as besoin d'ajouter un peu de miel ou de cérébrale, t'as besoin d'ajouter un côté sucré, puis tamarin va faire de l'acide et le sucre. Dans la cuisine de la recette, on l'utilise souvent pour les salades de papaye, faire des bases de sauce, de sauce barbecue. Aussi, en forme de pâte comme ça, on l'utilise pour mariner les viandes. Alors, j'ai mis une pâte de gingembre, galanga, échalote et ail. OK? On va faire juste le réchauffer. Après ça, on met nos crevettes. Après, les crevettes, on a mis notre sauce barbecue au tamarin. Juste la serrer d'oeufs. Pendant que ça réduit, sa caramise, on va faire notre salade de papaye et mangues qu'on met dans le mortier. J'ajoute ma pâte de tamarin. Là-dedans, il y a la lime, le petit sucre et sauce poisson un peu. Par la suite, on ajoute nos légumes, des haricots, tomates, du chou, la papaye, la mangue et bien sûr, du tamarin. Et voilà, salade de papaye, mangue et crevettes au tamarin barbecue. Que c'est beau! Pour nous réchauffer un peu, Paul et son mixologue Bonaventure nous suggèrent un remède à saveur tropicale, le corosol colada. En fait, dans le corosol colada, on a du jus d'ananas. Donc, on a du sirop de tamarin, donc fait maison. Puis, je mets une once et demie de purée de corosol. Donc, ensuite, je vais mettre le barbonco 4 étoiles, donc qui va apporter des notes de vanille et de caramel. Et une demi-once de Saint-Germain, donc le Saint-Germain qui est une du cœur de sureau, donc assez florale. Là, c'est presque une danse, là. C'est une chance qu'on a un tamarin pour ramener à la vie, genre ramener un peu plus de soleil comme dans notre vie qui est un peu plate. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus trinquer maintenant. À la vie? Oui, c'est ça. On va juste lever nos verres. Oh, ça, c'est addiction à sourire. Tu sais, c'est mon premier. Oh, ça ne sera pas le dernier. C'est génial. Ha! 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 Ha!